Heureux YouTube ça y est ça y est alors sur Twitch ils ont attendu plus longtemps que vous parce que vous normalement vous allez avoir la vidéo en même temps mais après ce cliffhanger nul j'avais laissé l'onglet ouvert bon je le ferme bah non c'est gentil c'est gentil Johanna de laisser l'onglet ouvert voyons alors on a tout ça j'en étais sûr c'est un coup monté ça a été placé là pour faire croire que voilà attendez Truite c'est pas saumon mais saumon, truite ce n'est pas les mêmes quoi ok bon retournons à notre coup monté là tu vois des traces de chariots je pense que quelqu'un a amené les corps ici puis les a éparpillé dans la zone attend t'es en train de me dire que les morts auraient été tués ailleurs pourquoi les carjas de l'ombre feraient ça très franchement je suis pas convaincu que les carjas de l'ombre soit responsable mais bien sûr que si bon suivons ces traces et on verra bien il a l'air un peu obtu oui on est en train d'enquêter mais bon je ramasse des trucs quand même quoi attends mec je reviens attends moi deux secondes je reviens est-ce qu'ils me suivent quand je vais dans l'eau je dois poser quelque chose ah non 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 ah non tu poses rien non artisanat capacité de stockage voilà je peux rajouter des trucs pot de renard ah il me faut du sanglier ça me coûte des éclats ces conneries voilà je reviens il est où wesh il est où ah mais il m'avait suivi dans la flat effectivement donc là nous avons un feu que nous allons évidemment utiliser je l'enlève l'autre feu là je suis où je suis parti d'où en fait je sais même plus où j'étais ah ok piroline on s'en fout en fait on est pas sur la bonne quête là c'est ça que je veux ah et voilà on était pas sur le bon truc on va trouver on va trouver une tasse on va trouver un mug je comprends pourquoi il voulait tuer ça mais pourquoi simuler une embuscade on ne sait pas tout il faut qu'on trouve ce qui s'est passé yes j'ai le mug merde il est où il est là merde oh il s'est planqué oh il est parti tellement loin ce sont pas les carjas de l'ombre mais ceux de ma tribu les océram alors c'est comme ça qu'on se salue dans ton peuple ah merde j'ai pas j'ai pris ouais je crois que ça appelle les machines prépare toi aïe pas à à j'ai pas j'ai pas de Ok Aïe Aïe Ah mais, regardez Oui, crève Hop là Des océrams, pas des carjas de l'ombre Je me suis trompé sur toute la ligne Une fois de plus S'il te plait Utilise ta deuxième vision Je dois savoir ce qui s'est vraiment passé Plusieurs des grosses armes, ah oui ça marche tellement bien quoi Ça marche mais tellement bien quoi Dès que t'arrives en détaché une C'est ok quoi Il est où le deuxième ? C'est un raton ça ? Ça c'est le raton Alors toi tu m'as échappé tout à l'heure mais là C'est nourrissant C'est nourrissant Je te l'avais dit ah ouais non mais je Je sais bien que quand tu me donnes des conseils c'est pas pour déconner Ou Mais ouais il y a des fois où Ou alors je tire mal Plus compliqué pour l'armée de Tisana ce sont les rats Ouais non mais c'est clair que les rats ils sont super galères à choper Y'en a pas un là-bas ? D'ailleurs ? C'est pas un rat là ? Ah non c'est un renard Ça tombe bien parce que j'ai besoin de renard aussi Pas l'air à ton laveur les rats Tu les trouves que dans les ruines de mémoire ? Non j'en ai trouvé un peu partout J'en ai même trouvé au bord des rivières et tout des rats C'est quoi ces lanières en cuir ? Des sangles d'armure Coupées avec un couteau Et une pierre tachée de sang Il y a tellement de sang Beaucoup de gens sont morts ici Un vrai carnage Cette chance ? Bah je sais pas si c'est de la chance mais... Nan mais défaut Nan mais y'a quand même une aide à la viser hein On va pas se mentir oh Ces rochers Ils sont brisés On dirait des armes de l'avant-garde Quelque chose a frappé ces rochers Quelque chose que je n'ai jamais vue Ça me rassure pas ? Ça me rassure pas ? C'est le casque de Ersa. Je croyais qu'il était mort en bas mais ça devait être là. Toutes ses ruses. Pourquoi ? J'espère que le 2 sera parti aussi. Ouais j'espère aussi. C'est rien de plus que de la torture. J'ai une théorie. Mais il faut un peu d'imagination. Jusqu'à présent tes théories tiennent mieux la route que les faits. Écoute. Je crois que Léos et Ram ont tendu un piège à Ersa avec une nouvelle arme. Ils l'ont fixée sur ce trépied qui est là-bas. Elle… elle tire des ondes de force ou de son. On dirait que ça a brisé ce rocher. Je crois qu'elle paralyse les gens au lieu de les tuer. Elle a figé l'avant-garde ici. Pas de sang sur leurs armes. Pas de combat. Mais pourquoi les paralyser s'ils voulaient juste les abattre plus loin ? Ils essayaient de cacher quelque chose. Regarde, une pierre ensanglantée. Utilisée pour écraser le visage d'Ersa. Ou de quelqu'un d'autre. Visiblement ses sangles ont été coupées. Comme s'ils avaient pris l'armure de quelqu'un. Non, 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 c'est impossible. Son corps est exposé publiquement à Méridion et je l'ai vu. Mais non ! Son visage, méconnaissable. Ils ont peut-être mis un autre corps dans son armure. Quelqu'un de la même corpulence. Et ils l'ont défiguré pour qu'on puisse le prendre pour celui d'Ersa. Retourne à Méridion. Regarde à nouveau ce cadavre. Si c'est vraiment Ersa, je me serais trompée. Mais si j'ai raison... Alors ça veut dire que ma soeur sera en vie ? Bon, j'y vais. Rejoins-moi dès que possible ! Cool. Ah non, 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 non. Retrouver Eren dedans. J'ai quoi ? Oh là là, mais j'ai tellement de trucs là ! Ah oui, il y a la bifurcation qui est à côté. Et j'honorerai les victimes. Bah je pense qu'elle est vivante. Ils vont pas faire les salauds. Ils vont pas nous dire, regardez... Y'a le mecton... Y'a le mecton, il espère que sa soeur soit... ...soit vivante et finalement elle est morte quoi. Ça serait crado je pense. C'est pas le genre du jeu de faire... ...de faire des trucs un peu... ...un peu comme ça quoi, donc... ...je pense vraiment qu'elle est vivante. Ils ont dû l'embarquer... ...ils ont dû l'embarquer pour faire un échange ou une connerie. Ça c'est quoi ici ? All in sur le site de fouilles. Attendez déjà je vais... C'est quoi les quêtes ? Attendez j'ai choisi laquelle là ? A voler les riches. Ok. Bon on va faire celle là. Tac. Tac. Euh... Allez. Téléportement. Moi je pense qu'elle est vivante. Et sinon, si c'était pas le cas... ...la quête serait beaucoup trop courte. Parce que là la quête on a vraiment pas fait grand chose. Voilà j'ai failli descendre par là. Je dérape un peu. Je dérape un peu. Un croisement. C'est sûrement là que Nasan devait retrouver son contact. On dirait qu'il y a eu une bagarre... ...mais pas de corps. Si on a traîné le corps de Nasan, il doit y avoir des traces. Voilà. Voyons où elle mène. Je vais garder ça pour la route. ... Euh... là dedans j'ai quoi ? ... Il y a le lapin qui était vraiment juste à côté de moi quoi. Pourquoi il me regarde ? Pourquoi il me regarde lui ? ... Un avant-poste des Karja de l'Ombre. Pourvu que Nasan s'y trouve. ... 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 Donc il y en a un paquet. Merde merde ! Ah, ils s'en vont. Oh merde ! Il a baissé la tête pile au moment quoi. Allez montre-toi ! Oh mais... Merci. Bon. Merde. Ah ! Bon, lui il est derrière. Ok. 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 Est-ce que là, de cet angle là, je peux le voir ? Ah ! Ah mais il fait chier à ne pas te bouger. Faut pas que je jette un caillou ? Plus vite on trouvera la fille, plus vite... Je peux les voir mais pas l'autre. Hop. Eh bien si, c'était l'un des vôtres. J'espère que c'était pas un de tes potes. Je m'en voudrais. Oh là ils sont pleins là. Je vais peut-être repasser par la porte. Je vais peut-être repasser par la porte. Ah les autres sont plus loin. Ah les autres sont plus loin. Ah merde ! Trop haut. Comment je peux faire ? On va monter là-dessus ? Voilà. Et de 1... Et de 1... Ouais mais... Il m'a pas vu. Ok. Là je peux arriver d'en bas, d'accord ok. Je me demandais pourquoi il y avait des... Des points d'accroche en fait là sur le mur mais... Ok j'ai compris. Par où je peux passer ? Ah non je peux passer que par là hein. Je peux peut-être faire le tour mais... Ils retiennent Lassam prisonnier. Je dois l'aider. On va recommencer. Je vais rester simple vu que t'es pas très en forme. Qu'est-ce que tu faisais à ce... Hop. Oh salut ! Oh ! Il coincait dans la porte. Eh viens. Viens te batter. Ah il a balancé une bombe ce con. Il a... Il a balancé une bombe et il se l'est mise dans les pieds. Pas très malin. C'est quoi que t'as pas réussi à récupérer ? C'est pas grave ça. Allez. Fin-dive m'envoie. Je vais te sortir de là. Moi qui croyais qu'il m'avait abandonné. Je vais lui faire un gros câlin en revenant. Allez, par là ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il court ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? La cargaison est perdue ? Non, elle est cachée pas loin. Il y a un paquet d'affamés à Brunand qui l'attendent avec impatience. Bien. Bon, écoute. Quand tu rentreras à Méridien, va parler au noble Ravan. Dis-lui la vérité, et il t'aidera. Implorer l'aide d'un aristo ? Ben... Après ce que t'as fait, je vois pas comment refuser, mais d'abord il faut gérer à Brunand. Sois prudente. C'est tout ? Donc ça c'est bon. Qu'est-ce que j'avais comme mot de quête qui était pas loin ? Ah c'est ça. Euh non, c'est pas ça que je voulais faire. Un jour je vais y arriver. Euh... Noreille est victime. Ah y'a plusieurs trucs là, d'accord ok. Non bah on est à côté d'Auline là, on va aller à l'Auline. Euh... A l'Auline. On va aller à l'Auline. Euh... On va reprendre du coup... La bonne quête. Même si ça fait partie des 4 principales hein, et vous savez que je n'aime pas faire les 4 principales évidemment. J'aime bien glander à mort sur les 4 secondaires. Et donc c'est par là. Ah bah oui là c'est là-haut, c'était là où on était tout à l'heure avec l'Auline et tout ça. Alors qu'est-ce qu'on va voir dans le coin ? Ça sent le guet-apens non ? La vélée là, c'est encaissé, y'a pas de place ni devant ni derrière. Ça sent que ça pue quand même le traquenard là. Alors y'a des bestioles là. Et un petit renard ici. Y'a plus de renard ici. Y'a des bêtes à droite, mais c'est quoi c'est des euh... des grands fronts. Est-ce que j'ai pas un didacticiel à faire avec des grands fronts ? Non. Ah mais y'a des mecs en plus. Y'a pas que des machines là-bas, y'a des mecs. Est-ce que les grands fronts je peux pas les pirater ? J'pense que les grands fronts c'est piratable non ? Parfait pour un remède traditionnel. Si j'en appelle un, genre lui je vais l'appeler. Et je le pirate. Et viens par là. Viens mon petit. C'est bien mon gros. Mais je sais pas. On va voir ceux qui ont eu. On y est dans les mers. Tu m'as fait ouverte que j'ai难é. J'ai pas été mis, mais la vieille. Je pense à ce qu'ils sont le premier. Tu m'as pas eu. Je ne sais pas. C'est la main, c'est la main, c'est la main. J'ai pas eu. C'est cette main. Non, t'énerve pas, t'énerve pas contre l'autre si t'as rien fait. Ah là-bas y'a du... C'est du charognard ça non ? Re-number 80. Je peux monter sur ceux-là moi, par contre. Mort de chaud et de fatigue, j'imagine que ouais il doit... Il doit faire un petit peu chaud à Lyon. Déjà ici il fait 27. Tout va bien, ne rue pas. On sait qui ? On sait qui ? Qu'est-ce qui ? Qu'est-ce qui ? Parfait 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 Bon. Dommage. Mais va chier toi. Merde. C'est parti. Et flûte. C'est à quoi qu'ils sont sensibles ? Attends mais y'a les mecs là-bas ? Attendez je vais les éclater avec ? Non ? Tiens. Attends. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah merde Dommage Hop et ton cul Voila Ah il n'est pas Bisous Je ressors dans 40 minutes Parce que ça a fêté l'anniversaire du petit Ah mais c'est vrai c'est au j... Attends Non c'est au j... Non c'est demain Attends Je porterai pas j'ai plus d'épaule Ah a priori la séance La séance de sport a été rude A priori C'est quand ? Ouais c'est demain C'est demain l'anniversaire Tu m'as fait flipper J'ai cru que c'était... J'avais oublié J'aurais dû prendre un chariot Bah dis un paquet de trucs hein Le massacre Comme je suis arrêté Je peux traîner à la salle J'ai fait 60 tractions pour finir Ohlala le ouf 60 tractions quoi Mauvaise idée J'ai pas vu une... Oui si j'ai vu une arme là On va aller casser la gueule du testudiant là bas Il y en a un qui traîne là bas Je l'ai vu Il est où ? Je vous promets je l'ai vu Et il est là A priori c'est déjà fini Hop là J'ai déjà trop de choses Lentilles Lentilles de Sylvie testude Les meufs trop jeunes Ou avec leurs mecs Pourquoi tu nous dis ça Ah tu veux dire à la salle A la salle Agent la salle Les mecs ils sont stressés Qu'on parle avec leurs meufs Bah ouais Probablement un petit peu Un petit manque de confiance Bonne viande Les gens sont cools et vivent leur vie C'est cool ça C'est les meilleures ambiances pour des salles de sport Clairement sinon Les salles de sport Où tu te fais mater Où tu sens que les gens te jugent C'est clairement pas les bonnes ambiances A priori j'ai buté tout le monde là Je vais mettre à côté Je vais mettre à côté Je vais mettre à côté C'est ça que vous cherchez à faire Vous vous efforcez de ramener à la vie Ces machines du passé Leur puissance sera un avantage Des machines démoniaques sorties tout droit des profondeurs Mais c'est un cauchemar Un cauchemar c'est ça Les craintes les plus terribles de nos ennemis Devenues réalité Je vais pas devoir affronter les deux quand même Samus est plus efficace Ouais mais c'est des plus petites bestioles Ces choses n'hésiteront pas à tous nous tuer C'est uniquement à nos ennemis Qu'ils s'en prendront Et grâce à eux nous récupérerons les terres Quoi ? Qui êtes-vous ? Un allié concerné Leurs focus sont désactivés Mais je ne sais pas pour combien de temps Je te laisse t'occuper du reste Qui êtes-vous ? Je ne sais pas pour qu'ils soient Oh non je suis pas là C'est pas vrai je suis pas là Oh le salaud Je crois ils m'ont vu Eh merde C'est pas vrai Eh merde Aïeux Ouch Ah ouais Aïeux Aïe Aïeux 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 Voilà il y a leur système qui déconne là. Merde, hop hop. Reviens toi ! Reviens là ! Montre-toi ! J'ai un truc de corrupteur donc j'ai envie de le récupérer. J'aurais pas fait un bon ninja ouais donc clairement. Clairement. D'artisanat je peux faire quoi ? Rien de neuf. Ça tout est plein. Avant de tout jeter on va essayer de prendre des ressources. Enfin on va essayer d'utiliser des ressources. Donc dans mon inventaire les ressources je suis toujours à 120. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Il y a la montre. Ça vaut presque rien. Bah voilà je... Allez hop une tresse. Ouais non je vais t'écouter dans deux secondes mais d'abord je vais faire mon petit tour là. Histoire de récupérer... Oui non je vais t'écouter. Je vais t'écouter. Tu es venu pour moi. Oui oui je suis. Je sais je sais. Je suis prêt. Il est en train de mourir. Je te le jure. Je te dirai tout. Ah non. Je n'en doute pas. Les tueurs qui me poursuivaient à l'éclosion. Qui sont-ils ? L'Eclipse. Un genre de guerrier sacré. Une secte. Les carjas de l'ombre. Les carjas de l'ombre. Sauf qu'ils ne sont pas comme les autres carjas. Ils ne vénèrent pas le soleil. Leur divinité est une sorte de démon. Leur superstition ne m'intéresse pas. Oh. Ce n'est pas une superstition. Leur démon est réel. Il a un nom. Une voix. Une voix terrifiante. Et ils font tout ce qu'il dit. Tu dis que ce démon que vénère l'Eclipse a un nom ? Hadès. Il l'appelle comme ça. Ah ? Hadès. Et tu l'as entendu parler ? Comme un poignard dans mon âme. Une seule fois. Quand il t'a vu. Il bosse pour Macron. Une sorte de teintement froid et atroce qui racle les eaux et vide les entrailles. Un son métallique qui ne ressemble à rien qu'on ait pu déterrer ou encore forger. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Menace système détecté. Trois simples mots. Mais avec la voix d'un démon. Que veulent les membres de cette secte, à part moi ? Je ne sais pas. Même les Karja étant en guerre civile, je suppose qu'ils veulent renverser le Roi Soleil à Vaad et reprendre Méridien. Qu'est-ce que je viens faire là-dedans ? Je n'en sais rien. Pendant l'attaque de l'éclosion, un homme m'a suivi. Grand, fort, les yeux vides. Élis. Qui est-il ? La terreur du soleil. Le faiseur de cadavres, comme on l'appelait. Le champion du Roi Soleil Dément. S'il avait pu mourir avec son roi. Mais il dirige maintenant l'Eclipse. Tu peux me croire, c'est l'homme le plus dangereux du monde. Comment est-ce que l'Eclipse t'a recruté ? Je sais qu'ils ont pris ta famille en otage, mais pourquoi toi ? J'étais un pillard. J'allais fouiner dans les moindres recoins. J'étais doué pour ça. Ils ont dû penser que je ferais un bon éclaireur. Ils ont eu raison. Ils ont eu raison. Quand j'ai refait surface, il m'attendait. J'ai bien ri quand j'ai vu le prêtre. C'est à ce moment-là qu'il m'a montré la motivation d'Elys. J'ai vite arrêté de rire. Il m'a donné un focus pour me surveiller. J'ai suivi les ordres. Tu avais accès à Méridien. Pourquoi ne pas t'utiliser pour atteindre Avad ? Je suis trop ouilleux pour avoir une audience avec le roi soleil incontestable, mais tout ce qu'Ersa et Eren d'ont pu me dire, l'Eclipse l'a entendu par l'intermédiaire de mon focus. Je ne pouvais pas te prévenir. Autrement, ils auraient tué toute ma famille. On va essayer de la récupérer ta famille non ? Pourquoi est-ce que l'Eclipse déter des machines antiques ? Et comment ils les remettent en route ? Je croyais qu'ils voulaient récupérer des pièces. Mais au lieu de ça, ils les ont réanimées. Ils ont branché un appareil sur les cadavres pour qu'ils puissent entendre les paroles d'Hadès. Et il les a ramenées d'entre les morts. J'ai déjà combattu ce genre de machines. Il y en a d'autres ? Oui, celles que tu as combattues aujourd'hui sont les corrupteurs. Mais il y en a d'autres, bien plus grosses, équipées d'armes antiques. Ils les appellent les portes-morts. Je ne les ai vues jusqu'à présent qu'enterrées. Mais après ça, tout est possible. On dirait qu'ils sont en train de rassembler une armée. Dans ce cas, le monde s'effondrera. Et j'aurais creusé sa tombe. L'Eclipse devait me tuer parce que je ressemble à une autre femme. Plus âgée, deux fois mon âge, cheveux courts. Qui est-elle ? Je ne sais pas. Mon focus a trouvé son image dans les ruines de la fin du Créateur. C'est peut-être là que tu la trouveras. Tu as trouvé son image dans les ruines ? Comment ? J'ai vu une porte, et à côté, un dispositif ancien avec l'image de cette femme. Mon focus a enregistré l'endroit. C'est vrai que tu lui ressembles. C'est ta mère ? C'est moi qui pose les questions. Elle est vénère. Oh non, elle ne va pas le tuer ? J'en ai assez entendu. Il est temps d'en finir. Je ne te demande pas de m'épargner. Mais si ton coeur est bon, libère ma famille. S'il te plaît. Où est-ce que je peux les trouver ? Mon focus les a localisés. Il y a toujours des gardes. Mais tu devrais t'en sortir sans mal. Tu vas devoir faire énormément de bien pour compenser tes crimes. Tu comptes m'épargner ? Après ce que j'ai fait ? Oui. Forge-toi une nouvelle violin. Une vie meilleure. Alors j'aurai une dette envers toi jusqu'à ma mort. Rends-toi là où ta famille est retenue prisonnière et attends-moi. Leurs vies seront les premières que tu sauveras. J'aurai quand même pas le temps. Mais je mourrai pour en être toujours digne. Je t'attendrai là-bas. Enlève ton focus tête d'idiot par contre. Il est un peu con par contre. Ça, bon. Il sait que les autres nous surveillent. Mais il garde son focus. C'est pas très malin. Ok. Une zone corrompue là. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Déjà. C'est ouf. Là on y a déjà été. Oh, c'est des Gallopers, ça va. L'achat c'est non. Faut pas que je le fasse un jour mais... Honorer les victimes. Ravan il est où ? Ouais, Ravan il est en ville. Honorer les victimes. Ok, c'est à plusieurs endroits. On va plutôt faire ces quêtes là, ouais. Plutôt que les trucs un peu chauds les marrons là. Euh... Ouais non plus c'est bien. Et ça me rapproche de là où je dois aller. Ouais non, c'est ça. On va être là le dernier, l'hôtel du lac. Et après je pourrais aller là. En plus il y aura... Ah tiens, il y a une petite maison. Il y aura un feu de camp en plus. Euh... Allez, let's go. On a combattu ces rebelles jusqu'à ce que le combat se retrouve au point mort. Qu'est-ce que le Roi Soleil attend pour les achever ? C'est le Carja de Londres. Il n'avait pas le droit de faire ça à la carte. Oh mais non, mais non. C'est toujours trop chargé. Tiens puis je vais encore récupérer des ressources Bon on va les jeter Ça fait 10 plombs que je les ai sur moi Un moment il faut les jeter C'est encore de la bullette alors j'ai que ça quoi Ok ça et est-ce qu'on peut Ah non Alors les ressources Je crois qu'il y a des Il y a des marchands pas loin là Non Oh il y a un marchand Juste là Voilà il y a un marchand Alors qu'est-ce qu'on va vendre Qu'est-ce qu'on peut vendre Attendez les tresses lumineuses là j'en ai plein C'est bien mignon Mais Voilà ça c'est vendu Ça Ça se vend Ça Ça je garde parce que j'en ai besoin Ça je vais vendre Un petit veilleur Vas-y On vend La montre on peut vendre Du givre-lymph On en a plein Là on vend Ça on peut vendre aussi Puisqu'on a celui qui nous a Qui nous file de la vie Des potions de résistance Mais j'en ai jamais fait en fait Potions de résistance aussi ça Let's go De la bluette On en a plein Ok bon On va faire un bon petit ménage là J'allais où ? J'allais où je sais plus Voilà Donc ça c'est fait Puis Derrière Voilà On est bien On est bien On est bien On est bien Incroyable. Oh la 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 tu vas fermer ta gueule toi. Mais voir une statue du Roi Soleil d'Aimant, oui. Et puis il aura fait un spectacle dans leur fosse pour finir en beauté. Les Karja m'ont rendu ses eaux brisées mais... À quoi bon ? Ils ne construiront plus. Ils ne me feront plus sourire. Mais voir une statue du Roi Soleil d'Aimant, oui. Je veux retrouver son travail. Les marques gravées par ses mains. Tous ces métaux qu'il a forgés. C'est son âme tout ça. Mais ce vieux prêtre fripé ne me laisse pas approcher. Je verrai ce que je peux faire. Du vent petite. Jamin le soumis cherche la solitude dans sa retraite. Si tu veux être seul, va voir ailleurs. Des gens veulent prier ici. Des païens tu veux dire ? Une nouvelle dégradation de ce qui jadis était pure ? Vraiment notre tribu a perdu la lumière. Le Roi ne voit rien. Le temple est corrompu et nos soldats faibles. Le soleil se presse d'aller cacher sa honte au couchant. Les karjas sont devenus impurs ? Qu'est ce que ça veut dire ? Meridian n'est-elle pas destinée à ceux qui l'ont fondée et enrichie ? Elle était pure avant que des étrangers impies ne l'envahissent. Des nazis. Tu veux dire qu'elle était pure quand les étrangers étaient en cage ou morts dans votre arène ? Le soleil est pur petite. Nous n'avons pas à remettre sa divine volonté en vous. Ouais mais c'est pas de votre faute en fait, c'est pas vous. C'est pas vous en fait, c'est le soleil. Et le couronnement d'Avad n'était pas la volonté du soleil. L'enfant a déshonoré son père. Son père et nous tous. Tuer un roi soleil. Toute l'ombre, le crépuscule qu'il a projeté sur nous. Et combien d'autres personnes le roi soleil démon aurait tué sans l'intervention d'Avad ? Le soleil réclamait du sang. Nous n'avions d'autre choix que d'obéir. Ouais d'ailleurs... Mais bon tas de merde ! Tu dis que le temple était corrompu, mais tu n'es pas l'un de ses prêtres ? Ils se donnent le titre de prêtres du soleil, mais ils n'ont aucune autorité. Des enfants et des flagorneurs c'est tout. Tandis que ceux qui ont passé leur vie au service du soleil sont méprisés et ignorés. Alors c'est seulement ça ? Un caprice ? Vous voulez qu'on vous regarde ? Rha elle est tellement bien quoi. Non t'es seulement un connard. Parce que vous n'êtes pas en guerre avec tout le monde ? Un trône Carja qui dépend de vulgaires mercenaires tirés de forges ? C'est ridicule. Cette prétendue libération n'était rien d'autre qu'une purge. Nos plus grands guerriers expulsés de la ville, exilés à Brunante et dans l'Ouest prohibés. Notre tribu est déchirée. Ah Brunante ! Mais Brunante c'est pas là où ils veulent euh... ...sont aujourd'hui dans l'ombre. Et bizarrement tout le monde s'en réjouit, sauf toi. Mais Brunante c'est pas là où ils voulaient filer des sous là ceux qui ont piqué l'épée ? Je t'ai assez écouté. Reste ou va-t'en. Mais je ne te laisserai pas repousser les pèlerins. Je suis ici car le soleil le veut. Bah je te fous un coup de pied au cul. Tu es lâche, tu n'as aucune autorité ici. Le changement est déjà... Ouais ça va lui faire tellement mal ça. Mec ? Mec ? Tu fais partie du passé quoi. Si tu refuses le changement, accepte celui des autres. Ton amertume t'a empoisonné. Je n'ai que faire de ta pitié. Je ne te l'offre pas. Mais si tu t'écartes, tu garderas ta fierté. Puisqu'elle compte tellement pour toi. Le jugement viendra. Et tu t'enfuiras loin. Les Lyome ne vaut pas la requête. Eh, c'est chez nous. On s'est battus pour lui. Et on se battra pour y rester. Si on ne doit rien leur apprendre d'autre, au moins... Il leur a offert l'œuvre de toute sa vie. Et regarde-là. Ils l'ont défigurée à cause de ce qu'elle représente. Ils ont défiguré une œuvre pour laquelle des esclaves ont donné leur vie. Des esclaves déjà oubliés. Ils sont complètement aveugles, tous. S'ils pensaient que leur soleil se couchait derrière ce pont, ils sauteraient... Merci de m'avoir entendu. Je te souhaite de trouver la paix. Ah... Je ne saurais même pas quoi en faire. Ou pas plus que les Karjas. À Abad. Certes, il s'habille un peu précieusement. Mais au moins, il a permis aux Océrams de se faire une place dans les Lyons. Primes sources me manquent. Ok. Euh... Justement. Voler aux riches, là. On va retourner le voir, gamin, là. Parce que ça me semble bizarre, le pognon qu'ils veulent filer, c'est là où se sont planqués tous les salopio, là. Est-ce qu'ils ne seraient pas en train de financer des connards ? Je devrais enfin combattre des machines et le faire ne sera pas ici. Un certain Nassan est venu me voir. Et nous avons conclu un accord. Un accord qui devrait aider beaucoup de gens à Brunante. A Brunante ! Dire que tout ça est parti d'un vol. Comme on dit, suis l'ombre et tu trouveras une lueur. Donc ça c'est fait. Ok. Il paraît un peu chelou quand même, mais... Ok. On va dire que c'est bon. Et maintenant... Et maintenant... L'hôtel du lac. Décore à des vols, c'est old. Je m'explique celle-ci d'un vert. Et à côté. Et maintenant... C'est responsibilities. Décๆ, unworkage est un grand sujet d'ailleurs. Ok Bonne viande Voilà les pics du soleil, où le Banuk veut peindre sa fresque. Attendez, j'avais un truc dans les didacticiels là, les charonnières, les hotpets, les pittinaires, les ravageurs, les mastodontes et les gueules de rage, ah non merde. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. J'ai attiré l'attention. C'est parti, c'est parti. Allez. 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 C'est beau. Il a pas sauté quand même. Ah non. Il descend tranquillou. J'ai cru qu'il allait sauter. tch'est beau qu'il allait sauter. Mais je l'avais pas vu. Ça va me ramener où ? Ça va, ça me ramène où ? Coup de bol. Le jeu a été sympa sur ce coup là. C'est quoi là ? C'est le Kuros. Y'a Rabia qui est en train de se piquer un roupillon là. Elle est en train de ronfler. Ah non là c'est... C'est du sacré roupillon qui est en train de nous faire là. Des petits lapins. Des sangliers. Et des carapuces. Alors tu baisses le son. Et tu laisses petit jeu. Bah elle entend pas le son. C'est ici que l'Utaru voulait faire ses adieux. A moins que je... Mais non elle est pas sourde. Mais à moins que je lui mette le casque. Elle ne va pas entendre. Attendez on va faire un truc. Et il me voit là-bas ? Je vais mettre une deuxième flèche. Ah bouge pas, bouge pas, bouge pas ! C'est tout ? Fuck ! Oh je l'ai pas vu venir. Mais... Mais non ! C'est pas le froid ! Pourquoi ça le touche pas ? Mais non mais... J'suis coincé ! J'suis coincé ! C'est bon. Tu vas rien éviter du tout ? Tu vas lui casser la gueule ? Je voulais dire il va te casser la gueule. Je voulais dire il va te casser la gueule. Tiens m'p'tit bâtard. Le carapateur mort qui est en train de faire l'amour au rocher. Regardez. Hop il fait l'amour au rocher. Il est bien. Ils sont vus, ils sont plus... L'amour au premier regard quoi. L'amour au premier regard quoi. Il est bien. Je suis prêt à venir ici. Sans vouloir te presser, le danger reviendra vite. Je comprends. J'ai déjà vécu ça dans mes rêves. Dans l'eau, je trouverai le bracelet de graines tombé dans sa chute. Les graines seront là, ouvertes, sauvages. Elle s'échappe de mon esprit jusqu'à la jungle. Je lui dirai que c'est moi qui suis morte, que je ne suis plus qu'une étrangère chez nous. Et qu'elle vit encore, à chacune des semailles, des pluies, des récoltes et... Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Là ! Son bracelet. Et... Je croyais qu'elle était derrière moi. Mais ce n'était que mon reflet. Tu veux rester seule ? Pour la première fois. Je le suis. Non, ce n'est pas du tout ça que je voulais faire. Je ne sais pas au quoi ça a validé, mais... Ok, donc... Carquois a craqué de guerre. Ah oui, non, ça je peux. Ça je peux aussi. Donc, rat, écaille de poisson, sanglier, raton laveur. Ok. Evidemment, des ressources. Une dent animale porte bonheur. J'ai vraiment récupéré ça. On a quoi comme animaux là ? On n'a pas beaucoup de animaux. Ouf. Allez, on va aller voir le gars et puis après on fera une petite pause. Je vais aller voir le gars et je vais aller voir le gars. Donc, on va aller voir le gars. Je vais aller voir le gars, mais là, on va aller voir le gars. Merde j'sais plus où il était. Il était là haut non je crois ? Pourquoi je peux grimper là ça me sert à rien ? Tu cherches des artefacts ? Oui, mais ce n'est pas pour l'argent. Le roi Soleil Avad m'a nommé émissaire des Banouk. Je travaille pour leur compte. Je suis à la recherche des reliques sacrées à renvoyer chez eux, à Banour. Je suis particulièrement intéressée par les statuettes de bois qu'on trouve parfois près des peintures rufestes. Ah bah oui ça j'ai ! Si tu en trouves, j'ai des articles de valeur à échanger. Tu dis que le roi t'a nommé émissaire. En effet, je me rends très souvent à Banour. Certains les trouvent un peu mystérieux. Mais je comprends peu importe la puissance de tes parents, d'être une femme ou un homme. Ça semble idéal. Les Karjas ne comprennent pas. Et comme tout ce qui leur semble étrange... Ok. Dis-moi plus sur ce sont de simples bouts de bois fait par Arnouk. Un chasseur légendaire. Il a laissé les statuettes à côté de pierres peintes dans des endroits qui lui rappelaient ses terres. Maintenant qu'on le considère comme un héros vagabond, ils veulent ces statuettes. Je les achète en leur nom. Tu es prête ? Récompense offerte par l'émissaire 1 quoi ? Ah ok. Allez d'accord les statuettes que je trouve en fait, je peux lui... Ah ok d'accord ça marche. J'ai compris. J'ai compris. Ah marchands de pièces spécialisées. Ah c'est pour ça qu'il y a autant de marchands en fait. Ok. J'ai compris. Tous les trucs que je récupère un peu spéciaux. Je cherche aux aventuriers. De préférence étrangère. Attends. On s'est déjà parlé ? Oui bah oui. Tu as oublié ? Vous avez tous un peu la même tête. Superbe, la tête. Vraiment. J'ai encore une question. Oh c'était fini hein. Ok. Ah Jo, tu vas me payer ? Ah 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 ah... Ah 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 ah... Vous êtes de retour au temple ? ...en effet on m'y inviter. Les prêtres ont demandé à m'entendre au sujet de la réconciliation avec les autres tribus. Ils écoutent. Enfin, ils commencent à écouter. La distance est longue entre les oreilles et les actes, c'est joliment dit. Nope. Avance dans la lumière, laisse le soleil éclairer ton chemin. Merci nanas. Vous avez entendu les religions là ? Là où je vais, j'aurai besoin de toute la lumière possible. Vous avez entendu ? Des nanas ça serait pas mal. Ah 3, ah j'ai 3, ah, oh, ah. Ouais le renversement, c'était pas mal un renversement. J'avais dit. Ah oui. Les boîtes. C'est vrai que j'ai récupéré deux nouveaux mugs. On est très contents. C'est bon. Ah ouais ? Bon joli les petits champs là. On va se trouver... Ah bah de toute façon le fait quand il n'y en a qu'un, il faut que je redescendre. ça par contre c'est un marchand normal, ok. Ça par contre c'est un marchand normal, ok. Y'a pas la meuf avec ses tapis ici là ? Enfin avec ses tissus. Ok, le feu de camp il est là. Hop. Et c'est le moment de la pause. Allez, bisous YouTube. A tout de suite. Promis. Je reviens. Et je reviens. 收